Dans la Maraoui, les candidats retenus par le RHDP pour les élections régionales et municipales ont été officiellement présentés aux militants et sympathisants de la localité par le ministre Amédie Kouakou. Un total de six commandos, le ministre Suleymane Diarassouba a demandé aux missionnaires de rassembler les oufouettistes de faire preuve d'humilité et d'ouverture d'esprit envers les cadres non sélectionnés, prenant ainsi la cohésion entre le RHDP et les alliés politiques du FPI. Ne regardez pas forcément le candidat, regardez le parti, regardez le chef de l'État, et puis regardez surtout le développement qui se passe actuellement dans la Maraoui, c'est ce qui est important. Il faut laisser toutes les explications, allons au développement, il n'y a pas deux, il y en a un. Mais il faut savoir que nous allons pour gagner, nous sommes confiants. La population de la Maraoui me dit que la question de développement, ce n'est pas une question de chapelle politique. Maraoui connaît le RHDP parce que le RHDP c'est le développement. Dans le district des Savannes, les candidats du RHDP ont été officiellement présentés ce dimanche 21 mai 2023 à Korogo et à Bundiali. Ceux du Tchologo avaient été présentés le samedi 20 mai. Que le poro reste et demeure une passion solide, une citadelle imprenable, une forteresse inébranlable du RHDP et du président Alassane Ouattara. Notre victoire dans le poro le 2 septembre 2023 sera également une occasion additionnelle de rendre hommage à la mémoire de votre frère, le Premier ministre Amadou Gantelibali. Je voudrais, au nom de tous les candidats aux élections locales de la Bagoué, vous réitérer notre engagement à nous investir totalement dans la mission qui vient de nous être confiée ce jour pour une victoire écrasante et pour une victoire éclatante au soir du 2 septembre 2023. Sur tout le territoire ivoirien, les candidats non retenus ont été invités à s'associer pleinement à cette campagne victorieuse, de leur partie aux côtés de ceux qui ont été retenus.